Bonjour, Pascal Ferriand, président d'ingénieur risque. Voyons aujourd'hui comment détecter les risques et construire les réponses adaptées. Je précise d'emblée qu'on ne s'improvise pas auditeur ou gestionnaire de risque. Il est cependant possible de réaliser des évaluations élémentaires sans être soi-même un expert, en faisant appel à la réflexion et au bon sens. Sur la méthode proposée, il s'agit de sélectionner les fonctions à traiter, définir les pratiques à analyser au sein des fonctions, choisir les outils de recherche d'informations et les bibliothèques ou bases de données, qui peuvent être la presse et la littérature spécialisée, ou Internet, bien sûr, qui offre d'évidentes facilités, sous réserve toutefois de faire vérifier la pertinence et l'exactitude de certaines pages, et qui vont permettre de comparer les résultats obtenus avec les pratiques de la fonction. L'objectif est d'identifier les écarts susceptibles de constituer des risques pour l'entreprise. Si je recherche des risques dans la fonction ressources humaines, par exemple, pour m'assurer que la fonction est en conformité avec les obligations de l'entreprise sur la mise en place des institutions représentatives du personnel, je vais travailler sur des mots-clés, tels que « comité social et économique », « constitution », « délit d'entrave ». Mes recherches vont me conduire à relever qu'une entrave à la constitution d'un comité social et économique ou à la libre désignation de ses membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L2314-1 à L2314-9 du Code du Travail, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7500 euros. Si je recherche des risques dans la fonction sécurité-sûreté, par exemple, pour vérifier si la fonction est en conformité avec le document unique d'évaluation des risques professionnels, je vais travailler sur des mots-clés tels que « document unique d'évaluation des risques professionnels », « sanctions ». Mes recherches vont me permettre de constater que l'article R4741-1 du Code du Travail stipule que le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques dans les conditions prévues aux articles R4121-1 et R4121-2 du Code du Travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, amende qui peut aller de 1500 à 3000 euros. Si je recherche des risques dans la fonction « gouvernance », par exemple, pour vérifier si la fonction est en conformité avec le Règlement général sur la protection des données, je vais travailler sur des mots-clés, par exemple « RGPD », « sanctions ». Mes recherches vont m'amener à relever que les articles 226-16 à 226-22-1 du Code pénal stipulent que le non-respect des formalités préalables ou le détournement de la finalité des données personnelles sont punis de 30 000 euros d'amende et de 5 ans d'emprisonnement. Ce procédé offre l'opportunité de recueillir des informations qui vont permettre de discuter avec les fonctions concernées de l'état des pratiques légales, de comparer les pratiques des fonctions avec les pratiques légales applicables, de structurer des plans d'action de mise en conformité sur les compétences internes ou en faisant appel à des expertises externes, de mesurer l'efficacité des plans d'action qui aboutiront à la réduction ou à la maîtrise des risques identifiés. Il peut avantageusement être complété par une veille sur les aspects juridiques de certains risques qu'il sera prudent de confier à un juriste confirmé. Il est transposable de la même façon aux risques non juridiques mais davantage dans une perspective de benchmarking des pratiques visant à améliorer les services rendus aux clients internes ou aux clients finaux de l'entreprise. Un remerciement particulier à maître Jean-Philippe Laorgue qui a bien voulu intervenir sur les aspects juridiques des exemples présentés. Merci de continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube. A très vite pour la suite. Merci. 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 Merci.